Salut les gaillards, salut les gaillardes, et bien je vais vous parler d'un joueur du Stade Lausanne-Ouchy aujourd'hui qui a une écote énorme sur ce marché des transferts qui va arriver, et oui, Florian Dano. Florian Dano, donc, qui est arrivé du FC Martigues en France, National 1, à Lausanne, au Stade Lausanne, le 5 août 2021, très exactement. Et bien ce garçon a une cote incroyable, donc c'est un joueur qui aujourd'hui est estimé à 250 000 euros, puisque, et bien justement, la dernière offre vient du FC Modena en Italie, le FC Modène si vous préférez, mais Modena en Italie, ce club de série B qui s'intéresse à Florian Dano, qui proposerait 250 000 euros au Stade Lausanne pour racheter sa pépite. Mais enfin voilà, le club lausannois, je ne sais pas ce qu'il va faire, ils en ont quand même besoin pour terminer cette saison où ils sont bien embarqués, et se séparer de Dano maintenant, ça serait quand même un petit peu bête pour la suite de leur saison, surtout qu'il est une des pièces, si ce n'est la pièce essentielle du jeu Stade. Donc, alors, Florian Dano, je vous explique. Florian Dano, alors, Florian Dano, qui est un solide gaillard, qu'on appelle le Lukaku Lausannois, puisque c'est un garçon qui est quand même, on va dire, bien barraqué, 1m88, un français, il a deux nationalités, français et ivoirien, 1m88, il a 22 ans, les amis, et là, aujourd'hui, il est coté à 250 000 euros, donc, la dernière estimation date du 29 décembre, donc il y a trois jours en arrière, ouais, trois jours en arrière, donc voilà, les amis, des matchs avec, en Challenge League cette saison, il en a joué 12, il a marqué 5 buts pour 12 matchs, et fait deux passes décisives, donc voilà, il a ramassé que 4 cartons jaunes au passage, enfin bref, ça, c'est pas bien grave non plus, lui est un avant-centre, donc justement, ça serait bien, si le stade Lausanne pouvait le garder, en tout cas, jusqu'à la fin de la saison, histoire de monter en Super League, ça serait pas plus mal pour eux, ça serait pas plus mal pour eux, donc c'est quand même quelqu'un, attendez que je vous dise pas des bêtises non plus, voilà, voilà, donc, il était, en France, il a joué au FC Martigues, à Tonon-Evian, Tonon-Evian, Martigues, ensuite, le 5 août 2021, il était à stade Lausanne, c'est-à-dire que le 1er juillet 2021, le FC Martigues laisse partir Dano pour le stade Lausanne-Ouchy, voilà, voilà, ensuite, le 5 août 2021, stade Lausanne-Ouchy, le prête, donc, au stade Lyonnais, le stade Lyonnais le rend au stade Lausanne-Ouchy le 30 juin 2022, et là, à l'époque, il valait 25 000 euros, donc, voilà, il valait 25 000 euros, c'était le 30 juin 2022, mais seulement, la proposition du FC Modène a fait monter l'ascenseur à 250 000, donc, c'est quand même une sacrée plus-value, mais ça serait quand même bien qu'il puisse le garder jusqu'à la fin de la saison, si Modena voulait patienter, ça serait pas mal non plus, ça pourrait arranger, je pense, les affaires de tout le monde, les amis, donc, Florian Dano, c'est un garçon qui est né, qui a été formé à Toulouse, voilà, dans le pays du Cassoulet, par la Bomba, hein, donc, voilà, là, tu parles d'une référence, toi, et puis, alors, là, donc, nous avons ceci, ceci, maintenant, on va parler de la cote de Florian Dano sur le marché des transferts de cet israire, puisque, aujourd'hui, dans Foot Mercato, eh bien, oui, les amis, Foot Mercato titre, Lausanne, deux points, Florian Dano à la cote, alors, on va, je vais vous lire cette cote, et c'est vrai que c'est une sacrée belle cote, leader de Challenge League, la deuxième division suisse, le stade, Lausanne-Ushi, va devoir batailler, lors du prochain Mercato, pour conserver l'un de ses meilleurs joueurs, Florian Dano, l'attaque en français de 22 ans, hauteur de 5 buts en 12 matchs de championnat cette saison, à la cote sur le marché des transferts, surnommé le Lukaku Lozanois, donc, ça ne venait pas de moi, je l'avais lu, le joueur formé à Toulouse est pisté par plusieurs clubs, selon nos informations, le Servet FC, pas moins que le Servet FC, encore, Zurich FC s'intéresse à lui, c'est également le cas de plusieurs clubs de Ligue 2, comme Le Havre, Guingamp, ou encore Dijon, en série B, le club Modena, le club de Modena, c'est ce que je vous disais, a déjà fait une offre de 200 000 euros, je vous l'ai dit aussi, offre, pour le moment, laissée sans réponse positive, puisque le club Lozanois espère bien conserver son joueur jusqu'à la fin de la saison, donc, c'est un joueur qui pourrait, alors, je ne sais pas, personnellement, à sa place, bon ben, d'un point de vue, d'un point de vue visuel, bon, même pas, d'un point de vue, oui, pourquoi pas, d'un point de vue visuel, s'il l'assende, aller jouer en Ligue 2, soit à Guingamp, soit au Havre, ou encore à Dijon, pour se faire voir d'un club de Ligue 1 après, pourquoi pas, aller en Série B, ça pourrait être intéressant pour lui, donc, mais la Série B est très, très, très difficile à jouer, donc, je pense, c'est très difficile à jouer, la Série B, je tiens ça de, ben, même Patrick Isabella, qui a joué à Sassuolo, quand ils étaient en D4 italienne, ou en D3 italienne, et je me souviens qu'une fois, il a dit, waouh, sincèrement, ça, le niveau de la superbe, ça joue vachement vite, des gens, des 4 italiennes, des 3 italiennes, suivant comment, suivant quel match c'est, ça joue aussi vite qu'en superbe, ça, c'est lui qui l'avait dit, c'était super physique, super engagé, comme niveau, donc, maintenant, moi, ce que j'en vois, c'est que, ce qui serait bon pour Florian, moi, moi, je serais de Florian Dano, hormis d'être, au stade de Zanouchi, pour y rester, ben, c'est clair, il y a le Servette, ou le UFC Zurich, qui pourrait lui permettre de se stabiliser, de se faire une place en Super League, et là, ça ferait comme avec Borény Azevic, il aurait de quoi se faire un socle, donc, une carte de visite, tu as joué 2 ans, 3 ans au SFC, ou encore à Zurich, et puis, de là, première division suisse oblige, tu vas jouer, tu pourrais prétendre, peut-être, même encore à mieux, que ce qui est offert maintenant, maintenant, c'est vrai que l'offre de Modena, qui est de 200 000 euros, alors, il faut savoir, là, maintenant, c'est où tu veux jouer pour ta carrière, et puis, de faire une place, ou alors, ben, tu te laisses appâter par les 200 000 euros, par l'argent, là, bien que ce soit, encore pas une somme, faramineuse, donc, voilà, après, ça sera à lui de voir, donc, mais vu qu'il est en pleine progression, puis que ça lui a fait du bien d'être à Stade de Zanouchi, moi, je serai de lui, je resterai encore en Suisse, encore un petit peu, d'ailleurs, il a le temps, il a 22 ans, donc, se faire une place en Super League, avec Servette, puisque le Servette le veut, Zurich, bon, ben, 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 on le sait, ils vont certainement descendre, un club qui n'est pas fait, qui n'est pas destiné à descendre pour descendre, mais le Servette qui va bien, qui est en pleine bourre, je verrai bien cet avant-centre, venir donner un coup de main devant, à Miro Stavanovic, qui peut en avoir besoin, donc, voilà, et pour lui, ça serait bien de se faire une place en Super League, je pense qu'en Super League, il pourrait se faire une place, vu qu'il est très bon, déjà, en Challenge League, et, quand même, sur son CV, c'est de la première division suisse, il pourrait même prétendre à être visé, même encore plus haut, pourquoi pas, donc, suivant ce qu'il va faire, admettons qu'il nous fasse une Danendoy, qui carbure à but sur but, et puis qu'il fasse un jeu et une différence, là, il pourrait peut-être après être pisté par des clubs carrément de Ligue 1, donc, inutile d'aller se précipiter au Havre, ou à Guingamp, et si ça se passe mal, tout d'un coup, tu redescends en National 1, comme il est à Martigau départ, tout est ouvert, en tout cas, moi, ce que j'en dis, dans cette histoire-là, euh, moi, je le ferai pas pour le fric, là, parce qu'en plus, le niveau est très haut, euh, honnêtement, honnêtement, moi, je serai de lui, il a 22 ans, je me ferai en tout cas 2-3 ans en Super League, et puis après, j'irai voir ailleurs si j'y suis, parce que, s'il est très bon en Super League, à ne pas en douter, il aura encore de meilleures offres que celle-ci, voilà, voilà, je pense que ça serait la, moi, pour moi, Servette ou Zurich, ça serait le choix le plus judicieux qu'il puisse faire, pour parfaire sa, sa progression, parce qu'à 22 ans, il a encore une marge de progression, et il l'a développé très bien au stade de Zanouchi, mais je pense qu'il peut encore faire mieux, et inutile d'aller se griller pour 200 000 euros, euh, en série B, hein, surtout qu'après, si t'as pas de niveau, ben, tu reviens comme un con, et, après, ben, quoi, tout d'un coup, ben, soit tu finis en National 1 en France, soit tu reviens en France, comme t'es français, et puis que tu reviens en National 1, parce que, ben, voilà, on va dire de nouveau, t'as merdé, hein, si tu pars en Italie, faut pas merder, c'est clair et net, ou alors, maintenant que t'es en Suisse, et que t'y es bien, moi, Florian Dano, je lui dirais, va au Servette, ou à Zurich, Servette quand même, si, si, il a la proposition d'y aller, parce que Servette est quand même deuxième de Super League, tandis que le FC Zurich, salutations, salut, mais ça pourrait être bien pour lui, voilà, en tout cas, ça c'est mon avis, mettez-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez, en attendant, moi, je souhaite à Florian Dano, tout le meilleur, tout le bonheur, et toute la réussite possible pour cette année 2023, à Florian Dano, voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, ça devient bien du côté de chez nous, vous voyez, on a des pépites, oui, vous allez me dire, oui, mais il y a pas de chez nous, non, mais bon, il est au stade de Zanouchi, et, ben oui, force est de constater que, eh ben, il est pisté, et c'est très bien, ça prouve qu'on a du bon chez nous aussi, voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne, et j'ai quand même une petite réflexion à faire, je félicite le scouting du stade de Zanouchi, parce que d'aller me chercher des gars comme ça, quand tu vois la côte qu'ils ont, chapeau les scouts du stade de Zanouchi, vous faites un sac et travail, c'est pas comme certains, abonnez-vous à la chaîne les amis, je le redis, et puis bonne année à tous, ciao,